Je suis ravi d'avoir le plaisir d'animer cette table ronde. On a eu quelques échanges préparatoires qui me laissent penser que la discussion va être très fructueuse. On a un peu de chance parce que le temps a passé depuis les premiers WeShareFest et depuis l'économie collaborative depuis ses débuts. On a maintenant pas mal d'expériences. Sans être exhaustif, j'ai compté une cinquantaine de partenariats entre des grands groupes et des startups dans différentes industries, dans différentes géographies. On peut voir qu'il y a une forte diversité de ces partenariats. Il y a des acquisitions, Zipcar, Avis en 2012, 1,2,3 en voiture par la SNCF en 2013. Plus récemment, Accor, qui a acquis One Fine Stay il y a quelques semaines. On a vu également des prises de participation, sans qu'elles soient majoritaires. On peut citer par exemple récemment celle de Michelin dans Luli, qui est un acteur du covoiturage en Chine. Et puis des partenariats commerciaux, des acteurs industriels comme General Electric avec des plateformes comme Quirky, Philips et Indiegogo dans le financement participatif. Et puis Leroy Merlin et TechShop. Donc on voit maintenant que cette question n'est plus émergente, elle est plus marginale. Pour certains groupes, elle devient centrale et le volume des opérations nous amène à faire, sans être pompeux, et amener un premier bilan. Mais en tout cas, on a maintenant accumulé pas mal d'expériences qui vont permettre de, je l'espère, nourrir les réflexions des uns et des autres. Alors le partenariat grand groupe start-up, ce n'est pas un sujet qui est complètement nouveau. Ça fait une quinzaine d'années qu'il a pris une place importante, notamment sur le terme de l'open innovation, l'innovation ouverte. Et il a été d'abord conçu comme une réponse stratégique. Les grands groupes ont vu un intérêt à s'associer avec des structures plus petites, plus agiles, pour réduire leurs coûts de développement, aller plus rapidement sur des marchés, affirmer une position concurrentielle. Pour les start-up, ces partenariats ont bien sûr l'intérêt de disposer d'un terrain de jeu, d'expérimentation, de financement, qui leur permet d'accélérer leur développement. Mais la question du partenariat est peut-être plus ambiguë, puisque les start-up se construisent aussi un peu dans l'altérité et en opposition, sans qu'elles soient agressives, mais elles cherchent elles aussi à prendre une place. Et les questions de collaboration se posent évidemment de façon un peu différente que pour les grands groupes. Je disais au début que le temps a passé, ce qui signifie qu'on a vu aussi quelques collaborations se terminer malheureusement. Alors, on a eu l'exemple de la collaboration entre Quirky et Auchan, en France notamment, qui s'est arrêtée au bout d'un an, notamment parce que Quirky a eu des problèmes qui dépassaient ceux du partenariat. En 2014, l'accord entre PSA et WeDrive s'est lui aussi terminé de façon malheureuse pour la start-up. Et puis sur un autre plan qui est peut-être moins engageant pour les deux acteurs, on a vu passer, il y a quelques mois, ce partenariat de communication entre la SNCF et Airbnb qui a lui aussi généré une certaine polémique. Donc tout ça nous amène à poser quelques questions qui vont jalonner notre discussion. Quelles formes de partenariats sont accessibles ? Pour quel type d'objectif ? À quel moment est-il le plus judicieux de former un partenariat ? Comment on peut s'organiser pour construire et établir ces partenariats-là ? Nous allons avoir cette discussion avec nos trois participants au panel. Dans l'ordre de proximité, Julien Von Ouelland, vous êtes cofondateur de 4 épingles, qui est une plateforme, une application, qui gère les tâches du quotidien pour des jeunes actifs urbains. Le cas d'usage auquel on pense tous, c'est le pressing. On pourrait utiliser votre plateforme pour avoir quelqu'un qui s'occupe de cela. Et vous êtes à l'interface entre des particuliers qui ont donc un besoin, des artisans et puis des collecteurs qui vont assurer la logistique. Vous êtes présent en Ile-de-France, une centaine de lieux de collecte et 2 millions de consommateurs potentiels. Vous avez été créé il y a deux ans. Bonjour à tous. À vos côtés, Amélie Oudea-Castera. Vous êtes directrice générale adjointe d'AXA Particuliers Professionnels en France. Et vous avez également une responsabilité fonctionnelle, puisque vous êtes directrice digitale marque et partenariat. Donc, vous pourrez nous parler avec ces deux perspectives-là. Une perspective fonctionnelle sur les partenariats, puis aussi une perspective très opérationnelle de quelqu'un qui a la responsabilité d'un compte de résultats sur les opérations d'un groupe aussi important que le vôtre. Et puis, à vos côtés, Thomas Olivier, vous animez l'équipe Économie Collaborative au sein de la Maïf, ce qui signifie, puisque animer l'équipe Économie Collaborative, vous êtes chargé de définir et exécuter la stratégie Économie Collaborative du groupe et donc, entre autres, la stratégie de partenariat. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous, juste pour qu'on rentre directement dans le sujet, que chacun, vous nous présentiez un exemple d'un partenariat que vous êtes en train de réaliser. Alors, Julien, on va commencer avec vous. Dans quel partenariat 4 épingles s'est-elle engagée récemment ? Alors, 4 épingles, comme vous disiez, ça a deux ans. En 2014, on a imaginé disrupter la notion de consergerie d'entreprise et donc, on a commencé à toucher à pas mal de PME et des ETI. En 2015, on a voulu décentraliser la consergerie d'entreprise. On a créé pour des réseaux, des entreprises en réseau, des hôtels, etc. On a commencé à créer, justement, des corners publics de consergerie. Et tout ça nous a amené, en 2016, à convaincre le cinquième, je crois que c'est le cinquième acteur mondial du transport urbain, appelé à Paris la RATP, qui a souhaité mettre en place une consergerie connectée pour ses voyageurs, apporter du service à ses voyageurs et se différencier, justement, de l'acteur purement orienté de transport. Et ils sont venus nous chercher, donc, en juillet 2015 pour mettre en place, fin février dernier, cette première consergerie connectée, donc une vraie offre de service au sein du réseau. C'était, pour nous, le premier gros partenariat et ça a été, en effet, un vecteur de croissance important. Très bien. Amélie ? Vraiment un ? Un seul ? Non, je dis ça parce que je faisais le point un petit peu avec mon équipe que je salue, qui est là pour nous soutenir, me supporter. Et, en fait, on commence à pas mal tourner. C'est-à-dire qu'on a une vraie stratégie d'enchaîner ces partenariats, mais je vais quand même respecter la règle du jeu. S'il y en avait un que je mentionnerais, c'est peut-être celui avec Blablacar, parce que c'est un peu le plus connu, le plus emblématique. C'est un partenariat qui a tout juste un an et qui est assez intéressant parce qu'il montre bien ce que peut apporter un assureur à ces nouvelles formes d'usage, en l'occurrence le covoiturage. Donc, comment AXA va intervenir sur la plateforme Blablacar ? À travers, en fait, une assurance qui est intégrée par Blablacar dans la plateforme. C'est-à-dire que c'est tout à fait non payant pour les utilisateurs du service. Et ce qu'on va garantir, c'est ces trois choses qui correspondent, en fait, aux trois problèmes sur lesquels on peut se casser le nez quand on est comme ça dans cette situation de covoiturage. Le premier, c'est évidemment la panne du véhicule, la panne mécanique, etc. Donc là, on va s'assurer qu'on sera bien là pour aller chercher le véhicule tombé en panne et assurer le remorquage jusqu'au garage le plus proche. Premier souci. Le deuxième souci qu'on essaie du coup d'éliminer, c'est que vous avez un conducteur qui est un peu crevé, qui commence à s'endormir au volant et qui décide du coup de demander au passager de prendre le volant à sa place. Et là, problème en assurance parce que du coup, normalement, il n'est pas assuré. Donc c'est là que nous, on intervient et qu'on met en place ce qu'on appelle une franchise près de volant. Et donc si la personne qui a pris le volant a un accident dont il est responsable, il sera quand même indemnisé. Et du coup, ça crée la confiance, ça crée la capacité à se passer le volant en toute tranquillité. Et puis le troisième pépin qu'on essaie d'éliminer dans la prestation du coup Blabla Car, dans ce qui se passe dans cette expérience de covoiturage, c'est si vous n'arrivez pas au bout du trajet. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, mais nous, ce qu'on va sécuriser, c'est que tous les passagers du véhicule auront bien la garantie soit de revenir au point de destination, soit d'aller à la destination finale qu'ils envisageaient. Et donc c'est en quelque part une garantie de bonne fin, une garantie de pleine destination qui permet d'être sûr qu'on arrivera à une finée là où on voulait aller. Thomas ? Alors le dernier en date d'hier, c'est le partenariat avec Julumo Camping Car qui s'appelle Yescapa, où c'est de la location de camping car entre particuliers. Et il est caractéristique de ce qu'on essaie de faire puisqu'on recherche des partenaires affinitaires avec lesquels on va partager des besoins de court terme, moyen terme, long terme, et donc avec lesquels on va engager une relation structurante au fil des années pour apporter de la valeur évidemment à la plateforme et à ses propres besoins, mais également du coup renouveler une expérience aussi aspirationnelle à nos sociétaires qui sont engagés très fortement dans ces pratiques. Donc voilà, l'exemple ce serait celui-ci. Alors on voit bien avec ces trois exemples qu'on parle de choses qui ne sont pas complètement analogues, une prise de participation financière, un accord commercial, et puis ici un accord qui s'associe un peu à la mutualisation de moyens. Je n'ai pas parlé de participation financière, on les assure. D'accord. C'est un autre type de participation. Quel but vous poursuivez, puisque vous avez les uns et les autres mentionné que vous étiez frustré par la question sur un seul exemple, s'il y a plusieurs types d'expériences, quels sont les types de buts que vous poursuivez, ou ce que vous recherchez, à la fois du point de vue de la start-up et du point de vue de groupe, qu'est-ce que vous recherchez dans ces partenariats-là ? J'ai la chance d'être le petit pousset et du coup de commencer. Tout simplement, en tant que start-up, on a toujours un objectif d'exécution. On a d'abord une idée. Et finalement, dans ces partenariats, ce qui va être fort, c'est cette capacité d'utiliser des ressources externes. L'utilisation de mutualiser des ressources nous plaît beaucoup et donc de savoir mutualiser les ressources d'un grand groupe avec celle de nos jeunes start-up pour accélérer le process, un process de croissance, un process d'apprentissage aussi. Donc ça peut être des ressources humaines. Dans le cadre de la RATP, ce sont des ressources techniques et via un réseau, des ressources de communication, puisque quand la RATP tout d'un coup communique à tous ses voyageurs, même si malheureusement, je ne sais pas qui, quoi est le pourcentage d'entre vous, on avait entendu parler par la presse avant, mais c'est cette capacité de communication. Et donc d'utiliser aussi des ressources financières, parfois, qui peuvent renforcer la société et nous assurer une pérennité de croissance. C'est vraiment cette notion de ressources qu'on n'a pas. On n'a que notre temps, nos idées et nos finances pour le gérer. Et là, ça apporte quelque chose d'extrêmement important, avec la problématique inverse, mais on en reparlera après, de ne pas donner trop de ressources tant à ce partenariat de notre côté. Alors l'un et l'autre, vous êtes dans des positions un peu symétriques à celles de Julien. C'est-à-dire que probablement, ou alors vous allez peut-être me contredire, vous n'allez pas chercher des ressources un peu dans l'esprit de ce que vient nous expliquer Julien en termes quantitatifs. Donc qu'est-ce que vous recherchez quand vous entrez dans des partenariats avec des organisations qui sont probablement, pour certaines, comparables à celles de Julien ? Alors, moi je vais être assez cash. Le premier truc qu'on cherche, c'est de l'inspiration. C'est une façon différente de voir le monde et de voir le service. Je pense qu'aujourd'hui, si je compare AXA à un acteur comme la Maïf, je pense qu'on a une compréhension de ce monde-là qui est encore très insuffisante. Je pense qu'on est sur une dynamique avec une vraie volonté de vouloir s'ouvrir à tout ça, mais on n'est pas tombé dedans quand on était petit, à la différence de mon voisin de gauche. Et je pense que s'il y a une chose dont je suis très fière aujourd'hui dans mon groupe, c'est que je pense que, probablement encore plus que d'autres, on a conscience qu'on est mortel. Vous savez, il y avait Paul Valéry, après la guerre de 1914, qui disait « Nous, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. » AXA, « Nous, grande compagnie, nous savons que nous sommes mortels. » Et il y a quelque part cette absence de déni qui pousse à agir, qui pousse à s'ouvrir, qui est quelque chose de très nouveau et de très intéressant dans ce qui se passe en ce moment dans notre boîte. Donc, ce qu'on cherche avant tout, c'est à comprendre ce qui se passe et à raisonner différemment. Nos grandes compagnies d'assurance n'ont pas tellement mis la question de l'intérêt du client, des nouvelles formes ultra pratiques d'usage au cœur de leur modèle. Ce n'était pas ça l'assurance, il y a encore très peu de temps. Donc, on va chercher cette inspiration, cette compréhension, quelque part, cette entrée dans la vraie vie des gens. C'est ça qu'on va chercher, fondamentalement. Mais qu'est-ce que ça change avec une étude McKinsey qui vous donnerait un peu la perception de ce que... Ça change tout. Une étude McKinsey et cette salle, il n'y a pas grand-chose de commun. Nous, alors, quelles sont les grandes différences ? Le point qui est important, c'est l'ancrage dans le réel. C'est l'ancrage dans... Je vais citer un exemple hyper typique, mais aujourd'hui, nos générations, nos jeunes générations montantes, l'idée d'être propriétaires d'un véhicule, a fortiori, s'ils habitent dans une zone urbaine, ce n'est plus un cadeau de papa, c'est un fardeau. C'est devenu ça. Et donc, le sujet pour nous, c'est comment on arrive à shifter d'une logique où on assurerait une bagnole à une logique où on assure une personne dans ces situations de mobilité. Donc, le shift, il est radical. Après, la question, c'est nous, quelle valeur ajoutée on va apporter à la start-up ? Au-delà de, OK, on met du capital, etc. Parce que le point de cette transformation, tout ça, il va bien au-delà d'un apport en capital. Donc, le sujet, c'est quelle valeur ajoutée on va pouvoir apporter au business des start-up ? Et là, tout le travail qu'on fait avec l'équipe, c'est ça, c'est de se dire, finalement, je l'évoquais sur l'exemple de Blablacar tout à l'heure, mais on peut les multiplier, c'est qu'est-ce que nous, assureurs, on va pouvoir faire pour mieux protéger le business de la start-up, assurer ses locaux, sa technologie, ses data ? Deuxièmement, comment on va sécuriser l'offre sur la plateforme ? Je vais prendre un exemple, on a des partenariats avec YoupiJob, avec Frisbees, avec WeSlash, comment on protège les étudiants ou tous les gens, les individus qui proposent leur service, leur main d'oeuvre sur ces plateformes, comment on assure qu'ils n'aient pas un accident du travail ? À travers une responsabilité civile pro qui va sécuriser, du coup, le delivery de la prestation. Et puis, on va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on essaie de renforcer la qualité du service rendu par la start-up, au sens où je prenais l'exemple tout à l'heure de la garantie d'arrivée à destination sur Blablacar, on va se préoccuper du client final et de comment il a la sécurité d'arriver à bon port, in fine, avec Blablacar. Donc, notre but, c'est vraiment de se dire on pénètre dans cet univers qui est en train de transformer le monde et en même temps, il faut qu'on y soit un acteur crédible et qui y apporte de la valeur ajoutée. Sources d'inspiration pour la transformation qui est devant vous. Thomas ? C'est à peu près le même sujet. Nous, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est un sujet d'hybridation. C'est un peu comme si, au contact des start-up de 2015 qui utilisent le collaboratif comme moteur, on réactivait les gènes qui ont été, effectivement, comme le disait Amélie, à l'origine de la création de la MAIF en 1934, où des enseignants ont décidé de partager un risque et de créer déjà, à l'époque, l'assurance collaborative. Donc, c'est un sujet d'hybridation, c'est un sujet un peu de chimie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et les start-up avec lesquelles on travaille, elles nous permettent de réactiver ces gènes un peu d'innovation. Donc, c'est un sujet d'hybridation pour se transformer en interne et en externe. Et on regarde, nous, souvent, trois grands critères, pour faire très, très simple, qui vont être le critère de l'innovation, le critère de la proximité avec la marque, comment ça vient renouveler la promesse MAIF d'engager ces sociétaires collectivement pour, j'allais dire, un projet de société collaborative. Et puis, c'est un sujet de potentiel. Alors, pour prendre trois exemples très, très simples, le partenariat avec Koulikar, il a commencé en 2009. En 2009, on a créé une assurance pour protéger les conducteurs qui partagent leur voiture entre eux sans échange de clés, avec une assurance au kilomètre, etc. Donc, quand on amène un sujet comme ça chez nous à la MAIF, les collègues, ils nous accueillent un petit peu avec des grands yeux en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ton truc là ? Et du coup, en fin de compte, ça, c'est très, très, très vertueux parce qu'on se met autour de la table, on rentre dans une logique de co-innovation, on remet un peu les choses sur table et on se rappelle finalement qu'on est capable de créer et d'inventer même dans un métier qui paraît comme ça, tellement installé comme l'assurance. Donc, on va rechercher l'innovation, on va chercher à se transformer sur notre cœur de métier avec un effet d'apprentissage et aussi dans les méthodes, c'est-à-dire comment on peut travailler de façon plus agile, comment est-ce qu'il faut changer même dans le management pour pouvoir parler le même langage avec la startup. Donc, il y a un sujet d'innovation à la fois sur la transformation interne et externe. Sur la proximité, je ne vais pas prendre le tout dernier partenariat, mais l'un des premiers, donc je vais reprendre Blablacar exactement aussi. En 2007, quand on décide de s'engager avec Blablacar sur un sujet qui est complètement nouveau, c'est parce que le covoiturage, cette pratique sociale très ancienne, elle parle énormément aux sociétaires. Et donc, ça vient de nourrir la proximité, ça vient de nourrir la marque. On apporte également à cette époque-là à covoiturage.fr, qui n'était pas le Blablacar d'aujourd'hui, une forme de caution, de tir de confiance en disant, nous, Maïf, assureur un peu installé, connu pour son sérieux, sa qualité, on vient vous dire que la pratique du covoiturage, c'est couvert en général par les contrats d'assurance. Alors, il peut y avoir effectivement des fois des différences, mais allez-y, pratiquez-le, c'est vertueux. Et puis, sur le dernier volet, sur le potentiel, je vais prendre comme exemple guest to guest, où c'est de l'échange d'appartements et de logements entre particuliers, où là, on voit que c'est une vraie pratique, ça répond à un vrai besoin sociétal avec des particuliers qui parfois se posent des questions au moment de partir en vacances, parce que c'est un budget, c'est un coût. Et là, en fin de compte, le modèle économique qui porte en lui cette logique sociétale, puisqu'il n'y a pas de transaction financière sur guest to guest, il permet à la fois de nourrir la proximité, ce que je disais juste avant, mais du coup, c'est un modèle économique très vertueux avec un vrai potentiel de création de valeur. Donc, c'est un sujet d'hybridation pour se transformer en interne et en externe au regard de ces trois critères. On sent bien que les intentions que vous avez, les stratégies qui se construisent et qui se sont peut-être aussi construites au fil du temps, c'est-à-dire que peut-être qu'on parle aujourd'hui avec l'expérience que vous avez accumulée au cours des années, est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées dans ces partenariats que vous n'aviez pas anticipées ? Est-ce qu'il y a des résultats que vous avez obtenus sans être allés les chercher et sans avoir même imaginé qu'ils pourraient se produire ? Alors, nous, si on parle du partenariat avec la RATP, ça fait deux mois. Donc, les résultats, je ne vais pas vous les communiquer en exclusivité. On va d'abord les communiquer à la RATP. Mais, je ne sais pas, mais j'ai appris, même à deux ans d'existence, on sait qu'on ne fait pas d'annonce inopinée. Non, mais on n'est pas filmé, là, puis ce n'est pas retransmis. Non, tout à fait. On est entre nous. On est entre nous. Non, déjà, il y a un côté rassurance, sans mauvais jeu de mots, mais vous avez tous les deux des qualités d'assureur et donc, on travaille beaucoup sur la rassurance. Mais même, finalement, pour une start-up comme la nôtre, un partenariat avec la RATP, on n'avait pas attendu cet effet. Il y a un côté rassurance. Rassurance vis-à-vis de l'utilisateur qui va tout à coup nous considérer comme un acteur crédible de l'économie collaborative, un acteur crédible du service, un acteur crédible d'eux. Ça, c'est plutôt pas mal. C'était inattendu. Puis, il y a un côté rassurance vis-à-vis d'autres grands groupes qui, tout d'un coup, se disent OK, ils l'ont fait. On aurait aimé le faire avant eux, mais maintenant, on va passer à la seconde. Alors, pas d'annonce ici, malheureusement, mais il y a d'autres partenariats avec des très grands groupes qui vont en suivre dans les jours, semaines, mois à venir en fonction des calendriers respectifs. Mais finalement, avec la RATP, c'était assez vite et ça, bravo, parce que c'est pas toujours rapide. On a toujours peur de cette problématique de calendrier différent. Le résultat, c'est qu'on suit un énorme paquebot dans leur stratégie. On est, nous, un petit voilier. On suit cet énorme paquebot dans sa stratégie de créer une offre de services pour sa communauté, en l'occurrence, pour la RATP et les voyageurs. Le problème du paquebot, c'est que ça avance lentement, mais sûrement, puis on a besoin de moins d'énergie pour avancer, c'est top. Par contre, dès qu'on doit pivoter, entre guillemets, dès qu'on doit prendre des décisions assez rapides, nous, on se dit OK, il faut aller à l'ouest. On regarde à l'ouest. Je ne sais pas où est l'ouest par rapport à cette salle. On regarde à l'ouest. Et là, le paquebot doit tourner. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Attendez, oui, on va le faire, mais attendez, on est prêt à le faire. Bougez pas. On prévient les équipes en interne. Et là, on rentre dans une sorte de contrainte problématique. Et on attend. Ça peut mettre des semaines et des mois. C'est assez théorique. Je ne vais pas citer de nom pour éviter de leur porter préjudice, même si je pense que c'est malheureusement l'apanage de nombreux grands groupes. Voilà. C'est un résultat vraiment rassurant pour conclure sur cette question. Et en même temps, toujours des craintes pour la startup de ne pas savoir quand la tempête ou l'île se retrouvent devant le paquebot, ne pas savoir si, en fait, on doit continuer à suivre ou on doit peut-être se détacher, d'ailleurs, du groupe existant. Ce n'est pas une question facile. Je réfléchissais. Je me disais peut-être trois choses, trois deals concrets. D'abord, oui, slash. Je pense que là, on a un peu ce bonheur d'avoir participé à l'aventure avant même qu'elle émerge vraiment. On est rentrés dans cet échange avec les fondateurs plusieurs jours avant qu'ils déposent officiellement leur statut, etc. On a été très, très en amont de ça. Et du coup, on a eu plus qu'un rôle d'assureur, protecteur qui veille à ce que l'écosystème du projet, tout ça tourne bien. Il y a eu vraiment un rôle de... Oui, quelque sorte de conseil sur mais est-ce que vous avez pensé à tout ça ? Qui est, nous, notre expertise depuis longtemps ? Et donc, finalement, un rôle qui était presque un peu de coach sur certaines dimensions du projet qui était extrêmement intéressante. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est le deal qu'on a fait avec Participe, cette plateforme technologique de crowdfunding qui aujourd'hui abrite beaucoup, beaucoup de projets de crowdfunding. En fait, l'apprentissage que ça nous a donné sur le fonctionnement par API et surtout la manière de penser des plateformes pour de la marque blanche dans d'autres formes de partenariats nous a énormément tiré vers le haut. Et puis, peut-être un troisième exemple qui est toujours lié à Blablacar. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'était super de proposer ces couvertures au sein de la plateforme mais qu'il fallait aussi que nos clients qui, par exemple, vont dans les agences AXA puissent eux-mêmes avoir un produit qui les assure dans leur nouvelle situation de mobilité, que ce soit du covoiturage mais aussi de l'autopartage, de l'allocation entre particuliers, de l'allocation chez des loueurs professionnels ou même, d'ailleurs, tout simplement un cas hyper lambda où j'emprunte la voiture de mon cousin, de ma tante, etc. Et d'arriver à concevoir un nouveau produit qu'on sortira du coup en juillet qui permet d'appréhender toutes ces situations de mobilité. Donc, ça nous a vraiment énormément éduqués. Alors, pour nous, ça a été décisif, ces contacts très tôt avec des startups puisque la dynamique qui est engagée à la Maïf depuis là, 2-3 ans, elle est liée en réalité à un projet politique, à un plan stratégique qui a été défini et qui a été construit en partie sur, j'allais dire, ce qu'on a appris des contacts avec des startups. Mais du coup, pour balayer et résumer tout ça, ça nous a permis de prendre un pas de recul sur deux choses et de revisiter deux choses très structurantes d'une marque comme la Maïf. C'est notre valeur réelle, ce que l'on sait faire et notre métier. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait très longtemps qu'on n'avait pas à distinguer les deux choses. Notre métier, c'est l'assureur. La Maïf a été construite en proposant de l'assurance. Mais notre valeur, notre offre, c'est créer de la confiance, apporter de la qualité. Et ça, on s'en est rendu compte en fait en travaillant avec les startups puisqu'elles voulaient évidemment le bon produit assurantiel qui colle aux besoins, le sur-mesure. Et puis, on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de travailler avec les startups bénéficiait finalement à nos sociétaires, aux membres de la plateforme, à nos collègues internes aussi. Et on recréait de la confiance. Et en fait, on s'est rendu compte que la réputation était une affaire partenariale. C'est-à-dire que quand on gère le sinistre par exemple d'une plateforme comme Koolikar, nos gestionnaires aujourd'hui, ils savent qu'au moment où ils ont le membre de Koolikar au téléphone, ils sont en train de porter la réputation de Koolikar et non plus seulement la réputation de la Maïf. Et du coup, pour une marque comme nous avec les quelques assets qu'on peut avoir en étant depuis plus de 10 ans numéro 1 de la relation client, c'est quelque chose qu'on a appris à revaloriser dans ce contexte-là d'une économie collaborative qui nécessairement est basée aussi sur la confiance et sur la réputation. Et donc, ce socle-là, on l'a, j'allais dire, un peu dépoussiéré. On a dit, tiens, mais c'est vrai que ça, c'est vachement vertueux, c'est création de valeur. Et du coup, c'est venu structurer cette ambition stratégique et qui, encore une fois, balaye à la fois l'interne et l'externe avec le management par la confiance, etc. Et qui nous incite à chaque fois à avoir une logique de symétrie des attentions entre ce qu'on veut faire pour la startup et ses membres, ce que la startup peut faire aussi pour nous et du coup, ce que nous aussi, on veut faire pour tous nos collaborateurs internes. Merci. Là, on a balayé les intentions, ce qui a émergé, les résultats. Est-ce qu'on peut aussi, vous avez des expériences positives dont vous en avez fait part, il y a probablement des expériences qui sont plus nuancées. Qu'est-ce que vous retenez en facteur clé de succès ou en écurité principale qui pourrait, fort de votre expérience, inspirer les organisations, soit les startups, soit les groupes un peu plus établis qui pourraient les nourrir dans leurs actions sur la construction de partenariats, fort de votre expérience, quels sont les 2-3 points sur lesquels vous vous dites bon, ça s'est certainement joué à cause ou grâce à ça ? Je commence. Vas-y. Alors, en effet, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. J'ai entendu des mots qui sont à la fois hyper importants, qui construisent le dialogue comme la confiance, la création de confiance. Tu vas parler d'inspiration, le côté inspirationnel est hyper intéressant, hyper important et je pense qu'à WeShare, en plus, on est purement dans un festival d'inspirationnels. Le problème, c'est qu'à l'échelle d'une startup, même si j'adore ces échanges et ces dialogues, quand on est entrepreneur, on a deux choses qui sont importantes, le temps et l'argent. Alors, on revient à des choses assez basiques, on s'éloigne des belles valeurs de l'économie du partage, etc. Non, parce que notre produit est basé sur l'économie collaborative, sur l'économie du partage. Malheureusement, en tant qu'entrepreneur, c'est le temps et l'argent. Et donc, dans la mise en place de ce partenariat, parfois, on peut avoir, je parlais de partenariat à venir, je pense qu'il y en a dans les partenariats à venir qui ne viendront malheureusement jamais, parce qu'on nous consulte sur un point de vue justement inspirationnel, pas forcément, d'ailleurs, avec des participations, même rarement avec des participations et donc, on vient nous prendre notre temps, on remplace l'étude McKinsey parce que c'est quand même en effet plus cool et finalement beaucoup plus terre à terre d'avoir un retour terrain. Mais pendant ce temps-là, on perd du temps et on ne gagne pas d'argent. Et donc, c'est une vraie, vraie prise de risque. Et donc, ce qu'on attend nous du grand groupe, c'est d'être ouverts à l'innovation, mais finalement, de, entre guillemets, subventionner cette partie-là, mais moins d'un point de vue pécunier, déjà, itérer et commencer petit pour grandir ensemble et permettre à la start-up de ne pas simplement apporter les belles idées, mais que pour les deux, il y a une vraie croissance commune en tout cas par rapport à ce projet. Alignement des objectifs. Amélie et Thomas, et puis, assez court, puisqu'après, on aura un peu de temps pour avoir des questions de la salle. Je pense que ce qui vient de dire est hyper important. Et moi, j'ai envie de revenir sur ces deux points du temps et du temps et de l'argent. Sur l'argent, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on a mis en place, c'est vraiment une palette de dispositifs qui vont nous permettre d'accompagner la start-up à l'international, qui vont nous permettre de lui apporter du coaching sur des dimensions sur lesquelles nous, on est rodés parce que c'est notre métier depuis des années de business plan dans des zones émergentes versus les pays matures, d'avoir plein d'éléments plein d'inputs à donner là-dessus, d'avoir des fonds d'incubation, d'avoir une partie accélérateur aussi qui permet d'aider la start-up à grandir. C'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, avec Evercontact qui a été une super histoire. Et puis, des prises de participation financière quand la start-up a besoin de vraiment adosser son développement, grandir et trouver les fonds pour continuer son histoire de croissance. Donc ça, je pense qu'on est hyper attentifs à ce point-là. Et comme le temps, c'est de l'argent et réciproquement, l'autre point est aussi absolument vital. Et ça, j'ai envie de dire, nous, ça nous a fait considérablement progresser. On a tout de suite compris, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, que le côté grande boîte, inerte, qui a la vie devant elle, etc., c'était juste pas compatible avec les personnes auxquelles on s'adressait. Et donc, ça, ça veut dire quoi hyper concrètement ? Ça veut dire constituer une équipe qui a un fil direct sur la start-up. On ne passe pas par trois patrons qui n'ont pas le temps parce que c'est le 57e dossier. Non. On met en place dans une équipe dédiée une cellule dédiée pour les start-up. Ensuite, on fait bouger les process de la boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les discussions qu'on a, par exemple, avec notre direction des achats, le procurement, c'est quand on est sur un deal avec une start-up, vous nous faites un fast-track. Ça veut dire pas 7 mois, ça veut dire 7 jours parce que la start-up n'a pas le BFR pour continuer à tourner pendant que nous, on est à gérer nos factures. Donc, c'est une formidable cure de débureaucratisation pour nous, mais ça suppose de bouger les lignes. Ça suppose vraiment, c'est pas à organisation constante. Et puis après, je pense qu'il y a une question de people derrière tout ça aussi. C'est que je pense que la start-up, elle n'a pas l'impression qu'on lui pille ses idées, etc. si en face d'elle, elle a des petits jeunes, des filles, des mecs, peu importe, elle a des petits jeunes ou moins jeunes d'ailleurs parce que j'ai aussi des moins jeunes qui sont complètement fondus de tout ça, mais qui ont envie d'écouter l'histoire et qui ont surtout envie de se dire mais nous, comment on peut être une pièce additionnelle pour que cette start-up, elle réussisse ? Et ça, c'est une question de mindset. Et c'est pas des gens, c'est pas des assureurs de tout temps que j'ai pris pour ça. C'est des gens qui ont ce mindset, qui n'ont pas une vision traditionnelle du monde et qui sont convaincus qu'aujourd'hui, l'innovation, elle passera par ce type d'acteurs. Donc, ils ont envie. Changer les gens, changer l'organisation et les process. En complément et en un mot, pour moi, le critère clé, c'est l'expérience. C'est quelle expérience partenariale on cherche, quelle expérience servicielle on veut créer ensemble, quelle expérience, j'allais dire, aspirationnelle, on a avec la start-up. Donc, c'est l'expérience. Si on ne se retrouve pas sur l'expérience d'un côté ou comme de l'autre, il faut arrêter tout de suite. C'est un vaste sujet, ce sera pour une table ronde l'année prochaine et il faut qu'on garde du temps. Mais on est très, très, très attaché à l'expérience qu'on souhaite créer avec la start-up. Merci à tous les trois. On a du temps pour des questions ou des remarques ou des commentaires ou des interpellations. Sinon, Thomas est tout à fait prêt à... Bonjour, merci pour vos échanges. Je m'appelle Mathieu. Je m'intéresse au sujet du fonctionnement des organisations et en particulier les organisations traditionnelles et du coup, une question pour Amélie sur... Il faut faire bouger les lignes et les process en interne. Vous êtes positionné dans une organisation avec une certaine légitimité, une certaine autorité, un certain pouvoir. Est-ce que vous pouvez préciser la manière dont vous avez dû, finalement, affirmer cette direction que vous prenez avec votre équipe, l'imposer dans la stratégie d'un groupe comme AXA qui est perçu comme assez traditionnel encore et comment ça peut être, j'imagine, difficile au quotidien d'arriver à faire ça. Vous remuez le couteau dans la plaie parce qu'on a perdu notre CEO hier. On a perdu notre CEO hier. On ne sait pas, on aura peut-être quelqu'un de formidable qui va le remplacer. Mais je pense que beaucoup de la réponse à votre question était dans la confiance qu'il nous a donné pour mener tout ça. dans la foi qu'il avait dans ses nouveaux modèles et du coup, il nous a empowerés. Et ça, ça voulait dire quoi ? Ça voulait déjà nous donner un peu d'argent. Donc, on a commencé par monter un fonds qui s'est appelé l'AXA Seed Factory qu'on a positionné donc vraiment sur l'amorçage, le seed et qui nous a permis de commencer à rentrer dans cet univers-là. au début avec des moyens financiers. C'était ce qu'on avait de mieux à offrir au début. Et puis, derrière, on tire toute une pelote. On tire toute une pelote. On se met à réfléchir modèle commun, expérience commune, comment on allie des assets. Aujourd'hui, on a pris par exemple des fonds à travers AXA Seed Factory dans une boîte qui s'appelle Flyer qui est en train de complètement révolutionner la réservation de billets aux Etats-Unis. Et cette boîte, aujourd'hui, le sujet pour nous, c'est comment on arrive à se nourrir de tout ce qu'elle fait d'exceptionnel pour changer le business de l'assurance voyage. Et donc, on s'aperçoit que la question, elle shift vraiment. Donc, moi, je pense que ça vient vraiment d'en haut. Tant qu'en haut, ils n'ont pas compris ces morts. en admettant qu'en haut, ils n'ont pas compris. En admettant qu'en haut, ils n'ont pas compris. Par exemple, vous prenez votre procurement, soit effectivement le CEO lui dit, écoute, tu fais ce que Amelie t'a dit parce que je lui fais confiance. Ça, c'est le fast track, la manière simple de faire. Mais quand vous devez convaincre une organisation qui a ses process, qui a son histoire, pardon, quand vous devez convaincre une organisation qui a ses process, qui a son histoire, qui n'est pas partie start-up, économie collaborative, etc., et que vous n'avez pas l'autorité du CEO, comment on fait ? Moi, je le disais tout à l'heure, je pense que chez AXA, il commence à y avoir une très bonne compréhension de ce vers quoi on va et de l'ampleur de la disruption qui est en jeu. parfois, on se dit mais attendez, la disruption, elle n'est pas arrivée dans l'assurance, elle est juste partout, simplement, elle est diffuse, elle est fragmentée. Donc, pour l'instant, on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais elle est juste très, très là et beaucoup plus là que beaucoup de gens, y compris chez AXA, pensent. Donc, il y a la compréhension de ce qui est en jeu. Et puis après, il y a, je pense aussi, quelques success stories qui montrent que, bah oui, on peut le faire. il y a la puissance de la marque qui fait que, bah, certains partenaires vont être assez attirés parce que, voilà, c'est AXA que ça va donner confiance dans le service parce qu'ils savent aussi que derrière, il y a une capacité à les emmener à l'international. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est une alchimie dans laquelle il faut plein de choses et qui peut être fragile. Donc, c'est un espèce de, voilà, ce petit miracle de tout aligner, c'est chaque semaine, il faut repartir et y retourner parce que les gens auront beau jeu pour peu que vous misiez un peu lourd sur une start-up qui échouerait. Vous allez dire, oui, la nouvelle économie, tiens, ils parlent de collaboratif. Donc, on sait qu'on est, on sait qu'on est en permanence attendus au tournant. On le sait, mais c'est une bonne pression. C'est pas une angoisse qui fige, c'est plutôt un bon stress qui nous pousse à faire nos preuves et à y aller. Thomas ? Et puis après, peut-être qu'on peut appeler à une deuxième question ? Sur cette question des conditions de réussite, quelque part, effectivement, il y a l'impulsion qui est donnée à la DG. Mais parfois, l'impulsion que la DG peut donner au reste du groupe, il faut le petit briquet au départ, il faut le petit zippo, il faut allumer la mèche. Ça a été notre rôle. Et du coup, pour ça, il y a aussi le caractère des gens qui font le boulot. Moi, je crois qu'il faut, dans des boîtes comme les nôtres, sur les sujets de disruption de demain puisque là, quand on parle de l'économie collaborative, on ne parle plus d'une pratique émergente, ça y est, on y est. Mais du coup, il faut beaucoup d'abnégation, il faut de la persévérance, il faut de la pédagogie, il faut intégrer la complexité de sa boîte pour tenir compte des différents avis. Et puis après, on réussit à faire fonctionner les choses. Une fois qu'on y est, je crois beaucoup à l'empowerment, mais je crois beaucoup aussi à l'esprit intrapreneuriat. Et si je t'ai demandé de me présenter comme animateur d'une équipe et par responsable ou quoi que ce soit, c'est parce que dans l'équipe, nous ne sommes que des intrapreneurs. Et en fait, le but du jeu, c'est de rentrer chez soi le soir et de se dire, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai servi à ça, c'est très concret. Voilà ce que j'ai développé aujourd'hui. Et quand on rentre dans cette culture-là, de fait, on arrive au langage commun dont je parlais tout à l'heure qui est le même que celui des startups. Et effectivement, une minute chez nous égale une minute chez une startup. Un euro chez nous égale un euro chez une startup. Et du coup, en complément de ce que disait Amélie tout de suite sur la partie de l'énergie qui vient du haut, il y a aussi l'énergie que nous, on donne, celle qu'on va faire circuler avec les startups et avec nos collègues pour les entraîner. Donc je pense qu'il y a une vraie complémentarité en termes de fonctionnement Albert, est-ce qu'on a encore un peu de temps ? Oui. Merci. Bonjour. Je voulais savoir pour vous trois, en fait, sur le partenariat quand il est établi, est-ce qu'il est établi en règle générale sur une durée déterminée ? On voit si ça marche et on poursuit. Et pour Julien, plus spécifiquement, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a eu aucune crainte d'être vampirisé, entre guillemets, par la RATP ? Nous, la logique, elle est très, très simple. Je vais reprendre la baseline d'un partenaire du coworking, c'est libre ensemble. Donc ça veut dire, ce n'est pas des contrats à durée indéterminée, mais c'est la preuve du quotidien qui fait qu'on a envie de continuer ensemble et de construire, étape après étape, la relation. Alors c'est sûr qu'au départ, on cherche à avoir une vision commune. Et c'est cette vision-là qui nous drive. Mais après, c'est bien le juge de paix, c'est bien ce qui est réalisé ensemble au quotidien qui fait que ça dure dans le temps. Julien, sur les vampires. Sur les vampires. Alors j'ai profité de mon état de start-up et du coup d'avoir une liberté de parole supplémentaire. Je vais vampiriser la question. Je vais déjà vous dire qu'on est en campagne d'Equity Crowdfunding sur WC dans ce moment. Donc votez pour 4 épingles et aidez-nous. Après avoir... Voilà, après bien... Enfin, c'est pas une annonce, ça fait quelques semaines, mais allez sur WC et aidez 4 épingles. Alors, après avoir vampirisé la question sur le vampire, et je ne vais pas citer la marque tout de suite après le mot pour éviter que ça soit retweeté comme ça. Non, en l'occurrence, sur la RATP, on n'a pas eu le problème ou la crainte d'être vampirisé. On a eu la crainte de perdre du temps. La première fois, on a hésité à aller en rendez-vous, c'est pour dire. La première fois qu'on nous a invités, on s'est dit, ça va être horrible, bon, ok, on est au mois de juillet, allons-y. Finalement, c'est le mois de juillet, c'est calme. Et non, il y avait un vrai projet et ça a été assez rapide. Parfois, on a le regret de ne pas être suffisamment vampirisé. C'est-à-dire qu'on aimerait que... Comment nous, on crée finalement une offre... On est une start-up mais en B2B2C, donc on crée une offre de service pour une marque, en l'occurrence pour la RATP, à destination de leurs clients. J'aimerais qu'ils vampirisent un peu plus on a la crainte. Partager ses idées, etc. Enfin, tout start-upper qui a déjà un minimum d'expérience sait que l'idée, on s'en fout. On a tous les mêmes idées, on est similaire de personnes sur Terre, on est au moins, je ne sais pas, mille à avoir eu l'idée de quatre épingles. Une personne sur deux à qui je parle de quatre épingles me dit, ah, j'ai eu l'idée un jour mais je me suis dit que... Ben, non, en fait. Donc, non, l'idée, on s'en fiche. Donc, vampiriser en quoi ? C'est, encore une fois, c'est le temps et c'est l'argent. Donc, on peut juste nous prendre, nous faire perdre énormément de temps et ça serait la seule crainte que l'on aurait. Et donc, pour répondre à la première question qui est sur le timing, alors, on demande en termes de mise en place, nous, un minimum de temps, allons vite, démarrons vite, démarrons bien, en effet, en croissance commune. Par contre, ensuite, itérons, allons vraiment du petit projet et faisons-le grandir tout en assurant que nous, en tant que start-up, on ne s'écroule pas. La RATP a aussi une casserole sur une start-up qu'ils ont aidée et qui s'est arrêtée en cours de chemin. Et ensuite, voyons sur le long terme, parce qu'en tout cas, dans notre métier de disrupter le monde des services, on est sur une consommation d'adoption et qui dit consommation d'adoption dit que c'est l'an à venir. Et donc, nous, on demande toujours qu'il y ait plusieurs mois, idéalement, même au moins un an d'expérimentation quand on part sur des expérimentations nouvelles, parce qu'on sait très bien que le consommateur lambda, quand on sort du WeShareFest, le consommateur lambda, il ne nous attend pas avec une solution hyper innovante. Il a besoin de temps pour l'accepter et donc, il nous faut du temps pour le convaincre et les convaincre tous. Voilà sur le timing. Et votez pour nous. Merci. Alors, une dernière information, il faut voter sur WeSeed pour 4 épingles. C'est quelque chose qu'on m'a demandé de passer. Merci à vous trois, merci à vous tous. Les discussions peuvent continuer ou les questions se prolonger, mais peut-être en dehors de la salle puisqu'on a une autre table ronde intéressante qui suit. Merci et puis bonne fin de festival. Applaudissements Applaudissements Applaudissements